Sous-titrage Société Radio-Canada Comme le dit le proverbe, un esprit saint dans un gorse Oui, viens parler, madame le maire Mettez-la, merveilleuse Je n'ai pas de mots pour exprimer toute la fierté que je ressens à l'idée de savoir que mon école a été choisie parmi tant d'autres comme établissement pilote pour ce merveilleux programme Comment on va faire pour tenir toute une journée sans bonbons ? C'est trop bon ! C'est encore meilleur quand c'est interdit ! Bernie ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça va, corneille, alors quoi de neuf ? Tu viens ? Qui a osé ? Je sais que cette journée sans sucre va être dure pour toi, Bernie Mais non, ça va être de la tarte ! Pas de tarte aujourd'hui ! En tout cas, tu me surprends, je suis fier de toi Bernie, qu'est-ce que vous faites ? Non ! Euh, c'est pas moi Salut ! Madame Martin, c'est pas du tout ce que vous croyez Bernie Barge est dans mon bureau immédiatement ! Crachez-moi ça ! Oh ben non, c'est gâché, enfin je veux dire c'est un chewing-gum sans sucre Est-ce que vous avez la moindre idée des conséquences de votre attitude irresponsable, monsieur Barge ? Vous savez ce qui vous attend ? Ouais, bah ouais, je connais par cœur, je vais me taper quoi, des heures de colle ? Mais bon, je connais la musique depuis le temps Pas tout à fait, j'ai une bien meilleure idée cette fois À tous les élèves, je requière votre attention ! À tous les élèves ! À la suite du comportement inadmissible de Bernie Barge, je décrète la prohibition absolue ! Ainsi, les sucreries sont dorénavant interdites dans l'enceinte de l'école ! Non pas pour la journée, mais pour la semaine ! Non, c'est pas vrai ! Écoutez pas les copains ! Je vous en suis plus, c'est pas moi ! J'ai tout de suite ce micro, monsieur Barge ! Ben, attendez ma monnaie ! C'est quoi ce machin-là, le tofu ? Je crois que c'est de la pâte de soja, c'est un truc qui fait devenir tout maigre ! J'ajoute que dorénavant, un service d'ordre sera placé à l'entrée de l'école pour vérifier le contenu de tous les sacs ! Vous pouvez remercier Bernie Barge ! Vous pouvez remercier Bernie Barge ! Vous pouvez remercier Bernie Barge ! Et vous pouvez remercier Bernie Barge ! Tu vas voir, on va te faire ta sac, Barge ! Champez-le ! Non ! Non ! Oh ! T'es foutu, Barge ! Là, je te tiens ! Pitié, c'est pas mal ! À cause de toi, la fête que j'avais prévue de donner à la cafette est fichue ! Mais qu'est-ce que je vais faire, hein ? Servir des galettes de tofu et de l'eau minérale ? Tout ça, c'est ta faute, Bernie ! Pour la peine, je vais te donner une leçon que t'es pas prêt d'oublier ! Ça t'apprendra ! Non, non, non ! Non, Roméo, fais pas un truc que tu pourrais regretter ! Je vais tout t'arranger, je vais tout t'arranger ! Je te jure sur la tête de... Ah ouais ? Et comment tu comptes t'y prendre ? Euh... Bah, je ferai entrer en cachette dans l'école tous les bonbons que tu voudras ! Et tu pourras faire ta fête, comme prévu ! Et comment vas-tu faire entrer les bonbons, gros débile ? À cause de toi, il y a un vigile qui vérifie les sacs de tous les élèves à l'entrée ! Grâce à... euh... Oh ! Corneille ! Bah oui, personne le soupçonnera, c'est un chien ! D'accord, je veux bien te laisser une dernière chance ! Oh ! Oh merci ! Merci ! Merci ! Va annoncer aux autres que la fiesta est maintenue ! Et toi, tête d'obu ! Tu vas m'écouter très attentivement ! Oui ! Tu planqueras la marchandise dans la cachette des toilettes ! Capitaux ! Bah oui, bien sûr que je capitaux ! Je ferai ça à promis, jurer et cracher ! C'est quoi ça ? Ah non ! Je sais pas viser... Enfin... Enfin, c'était parce que je voulais les faire briller ! Et si jamais tu ne respectes pas ta parole... Mais tu as complètement perdu la raison, Bernie ! Tu te rends compte que si tu te fais prendre par Madame Martin, tu risques que cette frein le renvoi pur et simple ! Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'obéisse à Roméo si je veux sauver ma peau ! Eh bien en tout cas, ne compte pas sur moi pour me rendre complice de ton petit trafic ! Je vois ! Mon Dieu me tourne le dos au moment où j'ai besoin de son aide ! Comme on dit, c'est dans la mouise qu'on compte ses amis ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller tout seul mon petit corneille ! Ah, y'a pas à dire ! Je suis trop le roi du camouflage ! Suivant T'as pas l'air tranquille, gamin C'est quoi ton nom ? Bernie ? Bernie Barge ? Oui, oui, c'est moi On va procéder à une fouille T'es pas idiot au point d'avoir fait le coup des fausses poches quand même Ah non, 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 non Oh regardez, Bernie est ouvert On dirait qu'il va encore vomir On ne m'a vu, espèce Ah ben ça fait du bien Vite, vite Bernie Barge, vous n'avez pas trop chaud avec ce menton ? À moins que ce ne soit... Non ! Vous m'aurez jamais ! Je... Jamais, je m'aurai ! Non ! Cette fois, il est fait comme un rat Hé, j'ai des bonbons ! Qui veut des bonbons ? Quoi ? Mais qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Allez plus vite ! Plus vite ! Allez, avouez Barge, vous ferez gagner du temps à tout le monde Mais je suis innocent, madame Martin ! Ça suffit ! Si vous me livrez le nom de vos complices, non seulement j'abandonne toute punition, mais en plus je vous offre votre point en bonbons Mon point en bonbons ? Alors mes complices, c'est... Corneille ! Oui, c'est Corneille ! Vous vous moquez de moi, monsieur Barge ? Mais pas du tout, non, non, c'est mon chien qui... qui fait... Vous ne perdez rien pour attendre ! Tôt ou tard, je finirai par vous coincer, Bernie Barge ! Ah, hé, hé, mon point en bonbons, alors ! Ok ! Vous me le suivez de près, celui-là. Ne le quittez pas d'une semelle ! Alors là, bravo, Corneille ! Je te félicite ! Non seulement j'ai perdu l'occasion de me débarrasser de Roméo, mais en plus, par ta faute, j'ai perdu mon point en bonbons ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Tu ne peux pas dénoncer tes camarades à la moindre menace et surtout pas pour ton point en bonbons ! Tu dis ça parce qu'on t'a pas proposé à toi ! Alors, ils sont où, mes bonbons ? Euh, nos problémons ! Il y a juste un petit contre-temps, mais nos sous-sails, la marchandise sera livrée directement à la cafette. Et pas dans les toilettes, sinon n'importe qui peut tomber dessus ! Ouais, bah t'as pas intérêt à nous planter tête d'obus parce que sinon tu vas le regretter ! Ah ouais, quand même ! J'ai les preux de la mazolsec ! Je n'en serai pas si sûr ! Alors, récupérons les bons becs ! Ninja Style ! Je me l'ai respiré avec ça ! Mortel ta fiesta, Roméo ! Bon, il faut que j'aille me brosser les dents avec tout le sucre que je viens de m'envoyer ! Vous venez les filles, on rentre ! Quand je mettrai la main sur lui, tête d'obus va passer un sale quart d'heure ! C'est moi qui me l'a ! À ton ami, du temps ! C'est pas trop tôt ! Vous êtes tous en état d'arrestation ! Seul traître ! Tu nous as piégés ! À présent, voyons voir ce qu'il y a là-dedans ! Hein ? Mais, c'est quoi ça ? Je suis prêt à passer aux aveux, Madame Martin ! J'ai décidé d'organiser une petite fête bio dans la cafétéria de l'école, sans vous prévenir, je sais ! Je ne suis pas née de la dernière pluie, je vois clair dans votre jeu ! Moi aussi, je peux jouer, d'ailleurs ! Devant tant de bonne volonté ! Je décide de prolonger l'opération Tofu tout flamme, durant tout un mois ! Hein ? Non ! Ben ! Ben ! Regardez bien, les enfants ! Vous voici dans un hôpital modèle ! Admirez ces salles de travail dernier cri, ces chambres spacieuses ! Silence, Bernie, j'entends rien ! Sans oublier son bloc chirurgical ultra-moderne ! Evidemment, c'est un lieu qui doit rester propre et stérile en toutes circonstances ! C'est la raison pour laquelle cet endroit est interdit aux bébés, ainsi qu'aux chiens ! T'es reféré, Corneille ? Vous avez vu, même quand son chien n'est pas là, Bernie a besoin de lui parler, il est complètement dingue ! T'as entendu ça, Robert ? Il a vraiment un glace, celui-là ! Il parle à son sac à dos ! Hé ! Ben et toi, Albert, tu parles bien à ton oreiller, la nuit ! Hé, les gars, c'est là que j'ai été opéré de la palicite ! Et j'ai eu une cicatrice, pour le prouver ! Eh ben, dites, allez, dorme ta cicatrice, Roméo ! Moi, j'ai fait une chute de ski, regardez ça ! Moi aussi, j'en ai une ! Et toi alors, Bernie ? Oh, mais quel gros naze ! Hé, les gars, il a même pas de cicatrice ! Hé, c'est pas ma faute si j'ai pas de cicatrice ! Vous allez arrêter de chahuter, tous les deux ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, quand on rentrera à l'école tout à l'heure, vous aurez un contrôle surprise sur la visite de l'hôpital ! Oh non ! Je te remercie pas, Bernie ! J'ai intérêt à avoir une bonne note, parce que sinon, mon vieux, je te promets que tu vas l'avoir, ta cicatrice ! Oh ! Oh ! Oh ! Hmm... 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 Ah ! Ah ! Ah ! Bernie ! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu vas te brûler ! Mais non, relax, Corneille, j'ai l'habitude ! Je faisais toujours ça quand j'étais petit, en cas d'extrême-urgence ! Et là, crois-moi, c'est un cas d'extrême-urgence ! Hmm... Bernie, ne me dis pas d'accoucher ! S'il te plaît, Martha ! Il faut que tu m'aides par le contrôle ! Madame, je me sens pas bien ! Pas bien du tout ! Je me sens pas bien du tout ! Oh ! Mon pauvre, tu es brûlant ! Peut-être qu'il serait sage de te garder en observation pour la journée par prudence ! Avant le contrôle, comme par hasard ! Bon, allez les enfants ! Fin de la visite ! On va laisser Miss Kynne s'occuper de Bernie s'il est malade ! Elle va avoir besoin de beaucoup de courage ! Oh ! On est pas bien là, Corneille ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Tu devrais avoir honte de te faire passer pour un malade ! Alors qu'ici, il y a de vrais malades ! C'est absolument scandaleux ! Tu peux me faire confiance ? Je vais tout faire pour que l'on sorte d'ici le plus vite possible ! Mouais, mais comme ma température plafonne à 40 degrés, je suis pas prêt de sortir d'ici mon vieux Corneille ! Oh, un dodo ! Ah ! C'est chaud ! Oh, c'est froid ! Alors, comment se porte mon grand fiévreux ? Oh ! Ça me fait une espèce de crampe entre le cerveau et les mollets ! Et quand je bouge une oreille, j'ai les orteils qui se rétractent et c'est trop horrible ! Bon, commençons par vérifier cette température ! Quoi ? Seulement 20 petits degrés ? Mais c'est très très grave ça ! La température normale du corps doit être de 37 degrés ! Il faut vite te réchauffer avant que ton état s'aggrave ! J'espère que t'es pas insupport ! Alors ? Ça va ! J'en ai vu d'autres ! Et puis en plus, j'ai l'infirmière la plus sympa du monde alors ça aide ! Ils sont bien hein ! C'est bien ! Cette fois c'est un ordre ! On s'en va ! Ce petit jeu a assez duré ! Tu es bien trop tranquille pour vouloir quitter ta chambre mon petit Bernie ! Mais ne t'inquiète surtout pas, je vais arranger ça illico ! On va pas nous mettre avec ce diamant quand même ! Il parle à son sac à dos, c'est peut-être contagieux ! Tu es réveillé Bernie ! Voici Albert et Robert, des nouveaux voisins de chambre ! Je ne sais pas pourquoi, mais la direction les a affectés ici ! Enfin, je suis certaine que vous allez bien vous entendre ! N'est-ce pas Bernie ? Euh... Ouais, bien sûr ! Ils ont l'air... super... Je ne retrouve plus ma prothèse auditive Robert ! C'est toi qui me l'as prise hein ! Elle est dans ton oreille ta prothèse ! T'as simplement oublié de changer les piles vieux fou ! Jeux fou comme habitude ! Eh ouais mon petit, à nos âges c'est la foire à la prothèse ! Et je te parle même pas de la collection de cicatrices ! Tu vois ? Vous avez des cicatrices ? Est-ce que je peux les voir ? Ouvre grand Demiret ! Ce qu'on va te montrer, on le montre jamais à personne ! Ça tu vois petit gars ! Ça remonte au jour où j'ai osé critiquer le ragoût de ma chère épouse ! Ah ! Crois-moi, on dirait pas ! Mais un rouleau à pâtisserie, ça peut faire de sacrés dégâts ! Waouh ! Ça c'est de la cicatrice de compète ! Oh attends ! T'encore rien vu ! Moi j'ai sans cicatrice ! Y'a pas plus dégoûtant dans le monde entier ! Tu as déjà essayé de te gratter l'oreille avec un javelon ? Pas trop ! Eh dites, vous croyez que je pourrais en avoir des comme ça moi aussi ? Euh... Où est-ce qu'on va ? Tu es sûr que j'aurais pas mal hein ? Non, ça va se passer super vite ! Sur le moment, tu sentiras rien ! Provis juré ! Et puis tu crains rien ! T'es déjà à l'hôpital mon petit gars ! Bernie ? Bernie ? Bernie ? Oh là là ! C'est où ? Alors est-ce que tu veux dire un petit mot avant la grande descente ? Ah oui ! Un dernier mot ! Bernie ? Bernie ? Bernie ? Bernie ? Bernie ? Cordeille ! Non ! Non ! Je sens pas ! Raté Je me suis cassé un ongle, c'est horrible Je te signale qu'un ongle cassé ne nécessite pas d'hospitalisation, Bernie Et tu dois être en excellente forme si tu es capable de faire le zouave dans les couloirs Je vais donc immédiatement signer ton bon de sortie Ça y est, le moment est enfin venu de tirer notre révérence, Bernie Non, j'ai pas envie de partir Si t'étais pas intervenu, à l'heure qu'il est, je l'aurais enfin, ma cicatrice Une cicatrice de la mort qui tue en plus Si je n'étais pas intervenu, Bernie, ce n'est pas une cicatrice que tu aurais C'est une place de la mort qui tue à la morgue La morgue ? Eh, Bernie, tu vas pas nous laisser tout seuls ? Oh, c'est dommage, c'est qu'on commençait à peine à s'amuser, nous Ouais, même qu'on avait prévu de faire une chasse aux corneaux Dis-donc, tu nous aurais pas attrapé quelque chose de grave, toi ? T'as vraiment une sale mine tout à coup, tu t'es perdue ? Mais c'est vrai que j'ai une tête déterrée, ça y est, je crois que je me sens mal Oh non, j'y crois pas, il me refait encore le même coup Alerte rouge, c'est hyper grave, regardez-moi, je couvre quelque chose d'énorme, je vous en supplie, Miss Kine Faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose Je vous le dis une bonne fois pour toutes, Bernie Barge, vous n'êtes pas malade Alors maintenant, fichez-moi le camp Pourtant je le sens que je suis malade Je le sens, je le sens On va beaucoup le regretter ce petit gars, il était peut-être un peu barge mais il était aussi sacrément marrant Oh là là, c'est trop mal Vraiment Bernie, toute cette histoire pour éviter un contrôle Et puis pour ta cicatrice, rassure-toi, tu es encore jeune Et compte tenu de ta maladresse, je t'en prédis bientôt, la cicatrice Bernie ? Bernie ? Oh corneille, j'ai super mal Tu sais, tu ne devrais pas crier au nous parce que le jour où il t'arrivera réellement quelque chose, personne ne viendra t'aider Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mignon petit toutou ? Oh oui, il fait beau, ça c'est un bon chien-chien Ma blouse ! Attrapez-le ! Tiens, la chasse au corneau est ouverte Je te parie sans contraint que je l'attrape le premier Écoutez-moi bien, Bernie Barge Vous avez beau dresser ce chien pour m'attirer ici, ça ne changera rien Alors pour la dernière fois, vous n'êtes pas malade ! Vous êtes sûr ? Il a pourtant l'air mal en point, le petit roux Il ne fait pas semblant cette fois Envoyez-moi un grand gardien et que ça saute ! Bobo ! Tu as l'appendicite, mon pauvre Bernie Je suis navrée de ne pas t'avoir cru, tu es vraiment malade cette fois Il faut qu'on t'opère d'urgence, tu vas partir au bloc immédiatement Alors c'est vrai, je vais enfin avoir une belle cicatrice moi aussi Elle sera sûrement gigantesque, pas vrai ? Ouah, vise un peu ça, ça c'est de la cicatrice Roméo, il peut aller se rhabiller avec la sienne tout en plastique J'espère que tu es en forme Bernie, tu as de la visite Ah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Le médecin promet qu'avec le nouveau mode opératoire qu'il a utilisé Cette vilaine cicatrice sera bientôt disparue Oh bah non, héo ! J'viens à peine de l'avoir En fait non pas, on a peut-être une solution pour toi Bernie ? Bernie, aurais-tu l'obligence de bien vouloir porter ce précieux flacon chez le vétérinaire ? Bah et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mon urine Bernie ! Mais fais attention ! Régina Forceps est une intégriste de la diététique Elle ne tolérera aucun contre-temps Mais tu manges que des sushis et du riz, tu peux pas avoir de problème de santé Bernie, s'il te plaît ! C'est urgent ! Ok, ok, ça va, ça va, j'y vais ! Chaudement, livraison de pipi d'un chien méga urgent ! Elle en batte une oreille, le feu ! Chaudement ! Poussez-vous, livraison de pipi, dégagé le passage, j'arrive ! Chaudement ! En avant, petit bolide ! Ah 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 ! Non ! Oh, oh ! Oh, la misère ! Oh ! N'est-ce que tu t'es connu ? Euh... Bon, c'est trop petit, mais tant pis ! Je vous ai convoqué pour discuter des analyses de corneille Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons refaire le test ensemble C'est une honte ! Un chien présentant de tels résultats souffre d'un déséquilibre alimentaire sans précédent dans l'histoire de la médecine vétérinaire Corneille risque une crise cardiaque à tout instant Non mais c'est sûrement une erreur, hein madame ? Cette machine n'est pas programmée pour faire des erreurs, vous m'entendez ? Quoi ? Alors je risque... enfin je veux dire, le corneille risque de faire une crise cardiaque à tout instant ? Je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour remettre notre cher petit corneille sur pied Bien sûr, je ne reculerai devant rien pour qu'il retrouve la santé Mais je vous préviens, je vais devoir m'installer à votre domicile pendant deux semaines entières Et vous devrez débarrasser les lieux pour arrêter de gâter votre cher petit corneille à longueur de journée S'il vous plaît, madame Regina, laissez-moi rester avec Corneille Je veux suivre le même programme que lui pour euh... pour euh... Par conscience professionnelle, je veux pas l'abandonner C'est d'accord, après tout vous êtes son dog sitter Ce qui signifie que vous êtes le grand responsable de l'état de santé déplorable de Corneille Mais je... Quand je vois votre silhouette, ça ne m'étonne pas C'est bon, c'est pas... on veut pas aller à l'école Faites votre lit au carré et que ça saute, je ne veux rien avoir traîné Comment je peux mériter ce traitement, moi qui surveille tant mon alimentation Allez, courage Corneille, tu dois absolument suivre les consignes de Regina Il en va de ma... euh... de ta santé Quelqu'un a vomi dans mon assiette Ses graines diététiques sont plutôt goûteuses finalement Où est-ce qu'elle a planqué la brioche et la patate artillée ? Non, non, je rigolais ! Allez maintenant, petite promenade au parc Ce régime n'est peut-être pas si terrible, Bernie On a fait une promenade ! J'arrive, 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 j'arrive pas ! Regina devrait apprendre les nuances de la langue française Il y a une différence entre promenade et parcours du combattant Allez, debout là-dedans ! Plus vite que ça ! T'en veux ? Bon, ça ira pour aujourd'hui Il vous faut reprendre des forces avec un solide repas à base de protéines Du poulet, ça ira ! Du poulet ? Mais même vivant ! Mais... mais il est où le poulet ? Il a maillot ? Allez, régalé-vous, chose promise, chose tue ! C'est un consommé de poulet à lécher ! Ça a même pas le goût de poulet ! Oh non, Bernie, je t'en prie, ne me parle pas de nourriture ! Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Corneille ? Il faut que je mange du solide ! Il me faut du poulet ou... ou des frites ! Du poulet ou des frites ! Ou du poulet avec des frites ! Une faute de nourriture ! Oh non, j'aime pas ça, voilà ! Regarde ici, vos poulet ! Si bien, vous vous êtes enfin décidés à faire un peu d'exercice ! Le jour où j'ai sa meille ! Alors tout le monde au dodo ! Je sens que la fin est proche ! Mais non, Bernie, ne dis pas ça ! Il faut que tu tiennes beau ! C'est pas la peine de mentir, je le vois très bien dans tes yeux ! Il n'y a plus d'espoir pour moi ! Il faut que je passe aux aveux avant de partir, j'ai fait quelque chose de mal ! Hein ? Les analyses de pipi ! En réalité, c'était mon pipi, pas le tien ! Je suis désolé ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, j'ai renversé le flacon ! Mais ça, c'est formidable ! Alors je ne risque rien en fait ! Voilà une excellente nouvelle, merci ! Une excellente nouvelle ! Mais moi, je vais décéder ! Et toi, ça te fait poêler en plus ! Tes résultats d'analyse sont inquiétants pour un chien, mais pas pour un humain, Bernie ! Cool ! Alors ça veut dire que si je suis plus concerné, je vais rentrer chez moi pour fêter ça avec une petite pizza 12 fromages et du chipique avec des bulles ! Oh ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Tu es concerné parce que c'est toi qui es à l'origine de ce cauchemar ! Il est hors de question que la vétérinaire m'inflige à moi seul pendant 15 jours un régime qui ne me concerne pas du tout, étant donné qu'elle l'a établi en fonction de ton pipi ! Alors si, cette histoire te concerne, tu dois avouer la vérité à Regina ! Est-ce que c'est clair ? Oui, que puis-je pour vous, disciple Bernie ? Maître Regina, je dois vous avouer un truc ! Bon, alors je me lance, c'est moi qui ai fait pipi dans le flacon de Corneille ! Donc les analyses sont les miennes et pas celles de Corneille ! Alors comme je suis pas un chien, les analyses, eh ben elles sont bonnes ! Donc voilà, on peut rentrer chez nous et se reposer ! J'ai l'habitude des tentatives désespérées de patients voulant échapper au régime, disciple Bernie ! Et au cas où vous songeriez à vous enfuir, j'ai déjà verrouillé toutes les portes de l'appartement ! On est prisonniers ! Serre-toi ton intelligence pour nous sortir de là, Corneille ! Sinon on va vraiment finir par faire une crise cardiaque ! J'ai peut-être une petite idée, un corps débile affaiblit l'âme, comme disait l'ancien ! C'est moi que tu traites de débile ? Mais non, c'est une citation ! Si tu préfères dans ton langage, cela veut dire qu'on tape sur les nerfs de Regina et après on lui met la pâtée au parc ! Ah ben voilà, c'est tout de suite beaucoup plus clair mon vieux ! Non mais fais un effort aussi quand tu t'exprimasses ! Ah, je me disais que je serais bien une série de pompes, hein ! Ça vous dit, Regina ? Plus vite, plus vite ! Plus vite, allez un petit effort ! J'aime autant vous prévenir, matricule Bernie ! Je ne suis pas dupe de votre petit manège ! Allez Regina ! Pause ! Puisque vous m'y obligez, je vais prendre les incroyables pilules du docteur Banner, réputées pour leurs vertus stimulantes ! Crap ! Je suis ouvert ! Yahou ! Yahou ! Yahou ! Yahou ! Oh là, est-ce qu'on peut en avoir nous aussi ? Dans tes rêves ! Yahou ! Cette fois, ma dernière heure est arrivée ! Je veux l'allumer au bout du tunnel ! Je te rappelle, Bernie, que tu n'as aucun problème de santé ! Si tu te sens mal, c'est dans ta tête ! Mais oh ! Tu ne vas pas t'acharner sur moi aussi, non ? Oh, ça y est ! Je le sens, j'ai le cœur qui capte plus ! Il passe dans un tunnel ! Oh non ! Non, Corneille ! Réponds-moi ! Il bat encore ! Ouf ! Tout ça, c'est à cause de vous et de votre régime de psychopathes ! Mais je ne pensais pas... Je l'emmène chez le véto ! Il lui faut une dose d'épinéphrine ! Pardon ? Vous ne regardez jamais la télé ou quoi ? Mais c'est moi le vétérinaire ! Taxi ! On va y aller à pied ! Ça ira plus vite ! Pas bon ! Pas bon ! Poussez-vous ! Pas bon ! Corneille mon ami ! Accroche-toi ! Pas bon ! Oh Bernie, tu t'es surpassé pour me sauver la vie ! Sache que je ne l'oublierai jamais ! Oh ! Tu te sens déjà mieux ! Attends ! C'est peut-être un dernier sursaut d'énergie avant la fin ! Bouge pas ! Allonge-toi vite ! Oh calme-toi Bernie, je n'ai strictement rien ! Quoi ? Tu veux dire que t'as fait semblant ? Regina, vous êtes un génie ! Vous avez sauvé la vie de notre corneille ! Mais n'aviez-vous pas dit que ce régime devait durer quinze jours ? Il est guéri, je suis formelle ! Dites-moi, matricule Bernie, vous avez souvent des hoquets comme ça ? Ce n'est pas bon, c'est du tout ! Non mais c'est rien ! Ça passera ! Voilà, c'est déjà fini ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !